bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans la salle de bain et je vais vous montrer en fait le maquillage que je fais en été un maquillage assez léger mais quand même assez coloré vous avez des belles lèvres orange un blush orange couleur melon hyper frais super sympa pour l'été voilà je vous laisse avec le tuto à tout de suite la première chose que je commence à faire c'est toujours me nettoyer le visage donc il ya plusieurs choses mais ce que je fais souvent c'est d'utiliser la crème nettoyante purifiante pour le visage de la marque esop après je travaille pour cette marque donc j'ai énormément de produits j'en pense du bien après c'est pas les sols que j'apprécie il ya la marque reine une très bonne crème nettoyante qui est hyper douce aussi je vous mettrai une incrustation mais celle ci c'est la crème nettoyante purifiante avec de la lavande mais surtout il ya l'argile blanche donc elle est hyper douce pour le visage tous les matins je me nettoie le visage avec ça parce que je sais qu'il y en a qui sont pas du tout adeptes du double nettoyage mais là en ce moment j'ai le syndrome du sopk merci merci la vie j'ai pas mal de boutons depuis quelques mois et surtout surtout le truc c'est que en fait clairement par exemple mes cheveux j'élève pas tous les jours et je dors sur mon oreiller sauf qu'il ya un truc que je colle aussi tous les jours sur mon oreiller par mes cheveux c'est mon visage et c'est à dire que toute la pollution qui a été accumulée pendant plusieurs plusieurs jours sur mon oreiller bah mon visage il est dedans aussi et ensuite ce que je fais très important c'est que je prends une serviette blanche comme ça je mets de l'eau froide donc ça c'est la première chose ensuite deuxième chose je mets toujours de l'aloe vera ça va me servir de sérum en même temps c'est cicatrisant donc ça va aider à cicatriser tout ce qui est petites imperfections etc que j'ai sur le visage donc ça par contre c'est toute l'année et l'aloe vera ça a ce côté aussi qui est astringent du coup ça va aider aussi avec la entre guillemets la régulation la production de sébum là je vais mettre la crème à la mandarine de chez esop je pourrais en utiliser une autre mais comme c'est celle que j'ai je trouve pas mal donc c'est une crème pour les peaux mixtes normal à mixte mixte anormale plutôt pour les peaux sensibles vous n'avez pas d'antioxydants c'est vraiment une hydratation hyper simple c'est juste ce qu'il faut sans apporter trop de matière je suis pas partie de ces personnes qui mettent des écrans solaires tous les jours simplement parce que bon déjà je travaille dans un grand magasin donc autant te dire que la lumière du jour je la vois pas beaucoup et puis parce que c'est pas miraculeux en fait les protections solaires c'est à dire que quand vous la mettez à 8 heures du matin à 10 heures deux heures après c'est comme à la plage quoi ça sert plus à grand chose donc si tu la mets à 8 heures mais que voilà tu déjeunes à midi en terrasse par exemple je cherchais tes enfants après l'école à 16h30 clairement en fait la protection solaire n'existe plus donc je trouve que c'est plus un argument un argument marketing qu'autre chose de mettre des protections solaires dans les soins donc voilà j'en ai pas systématiquement mais il y en a une que j'aime bien c'est celle de chez rennes la clean screen merci pour l'exemple et minéral spf 30 donc en fait celle ci elle est matifiante et à la base de de filtres minéraux on entend pas mal parler en ce moment donc je la mets mais en fait comme elle est matifiante pour le coup moi qui ai une pommie elle est vraiment très matifiante c'est je comprends les gens et c'est pour ça que je mets une crème en dessous parce que par exemple l'été j'ai tendance qu'à mettre que de l'aloe vera et un tout petit peu une goutte d'huile végétale mais là je rends compte je vais mettre une crème en dessous parce que sinon c'est pas assez est ce que je n'oublie pas dans la protection solaire c'est que je fais toujours toujours le contour des yeux parce que c'est une zone qui est hyper fragile donc ça c'est une première chose en ce que je vais faire c'est appliquer mon fond de teint alors j'ai pas bien préparé mes parcelles ce que j'utilise en ce moment c'est la marque erré perez que j'ai commandé sur bloom and blush que j'aime beaucoup c'est le fond de teint à l'avoine pareil hyper doux il est légèrement légèrement trop doré pour moi en ce moment mais vous allez voir après j'ai une poudre qui est beaucoup plus blanche enfin beaucoup plus blanche un peu trop clair pour ma carnation donc du coup ça s'équilibre et puis comme ça pour l'été je crois en vacances je serai plus ou moins parée et voilà donc même si j'ai des imperfections je j'essaye pas d'avoir un teint hyper couvert c'est pas enfin en plus là c'est un look vraiment je suis chez moi je vais faire mon marché on va peut-être sortir cet après midi mais j'ai pas je sors pas vraiment quoi donc je fais déjà une base en fait avec ce fond de teint qui est vraiment pas mal pareil très très bonne compo je sais pas s'il est bio mais en tout cas il est fait en france donc j'en mets au fur et à mesure sur mon pinceau qui d'ailleurs est un real techniques que j'ai acheté en angleterre il y a deux ans un an un an et demi bon hyper connue hein j'essaie de retrouver la référence mais bon j'avoue que en termes de pinceau je suis pas très fournie parce que déjà je me maquille jamais les yeux donc genre je vais en avoir un ou deux pour les yeux qui sont les mêmes depuis des années on rajoute un petit peu là où je sens que bon j'ai quand même besoin d'un peu de couvrance je veux bien que ce soit pas trop couvert mais bon j'ai quand même envie d'unifier un petit peu tant que je peux quoi on va dire du coup pour l'anti cernes je vais mettre le l'anti cernes rms qui est un anti cernes je pense qu'il commence à être assez connu mais qui est assez riche hyper bonne compo par contre je crois que les produits rms ne sont pas vegan sont bien cruelty free et cali et tout mais il me semble qu'il y a la cire d'abeille dedans j'en mets un petit peu partout on va dire là où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance mais j'en abuse pas parce que bon il est quand même grasse l'hiver j'adore mais alors c'est vrai qu'en été moi les teints glowy quant à la ponix c'est pas vraiment ce que je préfère et ensuite un correcteur de la collection 2000 c'est une marque anglaise qu'on trouve pas en france mais qu'on peut commander sur peut-être que c'est sur dur à sauce je suis en train de me dire ça mais j'en mets en fait lui il est plus couvrant parce que le rms est pas si couvrant que ça et lui il est quand même bien couvrant donc enfin bien couvrant on s'entend enfin comparé au rms là je vais bien repasser avec le pinceau à fond de teint mais là je vais plus tapoter il y a plusieurs choses que j'ai envie de mettre mais j'aime bien le cloud paint de chez glossier j'allais dire c'est la teinte mandarine mais pas du tout c'est la teinte bim que je vais appliquer au doigt ceux là bon par contre niveau alors ils sont cruelty free je crois même que c'est vegan ceux là mais niveau compo on est quand même assez loin du truc c'est pas c'est pas du tout bonne compo on t'a du dimethicone tu as du coup bah donc des dérivés de silicone mais je trouve que ça fait bien le job ça fait un truc un peu transparent et après vous allez voir quand je mets la poudre ça a tendance à disparaître donc du coup je vais remettre un blush poudre fin dessus pour fixer un peu la couleur mais par contre je trouve que ça se diffuse sans faire de traces je dois reconnaître que que ça donne vraiment j'aime bien autant là je suis maquillée donc du coup ça se voit que j'ai mis du blush par contre quand je suis pas maquillée et que je suis un peu blanche et que je mets juste un peu de blush et de mascara il a une très très belle couleur hop voilà ce que je vais faire c'est par souci d'avoir bien tout d'étaler je prends mon françois fontain en fait je vais faire un peu le contour de mon blush histoire de bien le fondre donc toujours de la marque rms je met le magic luminizer donc en fait c'est un anti c'est un pas du tout un enlumineur champagne j'en mets un petit peu j'en ai pas beaucoup parce que pareil en fait comme chez eux tout est à base de beurre végétaux et d'huile végétale c'est quand même assez riche et ce qui me reste en fait je mets toujours sous les yeux parce que comme je vais poudrer ça a tendance à éteindre mon contour des yeux donc je mets un peu là ensuite je vais poudrer c'est la poudre zao donc vous allez me demander pourquoi je poudre alors que je disais que l'écran solaire il était bien matifiant parce que en fait il va se matifier dans la journée mais c'est vrai que quand j'ai un maquillé j'ai quand même je sens que j'ai besoin de poudrer en fait ne serait ce que parce que c'est collant vous allez bien super la fille il te vend des trucs elle les apprécie pas si si j'aime beaucoup en vrai mais j'avoue que là je vais faire mes taches de rousseur j'en ai quelques-unes mais c'est tellement léger qu'on peut dire que j'en ai pas et en fait les taches de rousseur je le fais avec le marqueur à sourcils feutre à sourcils anti trace de chez kiko avec la teinte 01 qui je pense la plus claire peut-être ou la plus marron et n'est pas là on y va alors c'est pas une science quand on fait une science parfaite mais je trouve que déjà quand on a des imperfections ça permet un peu les floutés ou pas les rougeurs aussi donc ce que je fais c'est que je fais des petits points je fais ça depuis que j'ai 16 ans j'ai commencé en fait à faire des taches de rousseur des fausses mais j'étais au lycée quoi donc ça date mais tu vois c'est ça pour les taches de rousseur c'est qu'une fois que tu as commencé tu as du mal à t'arrêter j'en fais un peu dans le bas des joues mais tu vois par exemple là on fait beaucoup plus que là genre mais en fait c'est ça le problème c'est comme la liner quand tu commences après tu as beaucoup de mal à t'arrêter voilà on va dire que c'est bon parce que sinon je vais passer la journée je suis sûre que ça fait déjà dix minutes que je fais ça alors les sourcils j'ai pas de produits à sourcils vraiment vraiment en fait j'aimerais bien tester le nouveau produit à sourcils glossier là ça me saoule de faire une commande d'avoir 5 euros frais de port juste pour un truc à sourcils donc pour l'instant j'ai pas encore décidé de si j'allais le faire donc en fait après je vous montre même pas mais c'est de la récup c'est là ça en fait c'est des petits fards à paupières que j'aime bien que j'ai mis dans cette petite boîte que j'ai eu à Emmaüs avec des aimants et là en fait ces deux fards c'est quoi la marque slick mais je te jure que la palette je l'ai depuis que je suis là en angleterre donc depuis sept ans on va repasser au blush et du coup pour le blush si j'arrive à l'ouvrir du coup je prends la marque Kossas donc cette tente là elle est hyper belle j'adore papaya 1972 et en fait à l'intérieur vous avez un highlighter et un blush mais le blush est hyper pigmenté donc j'en prends pas beaucoup il a cette couleur un tout petit peu melon en fait que j'aime bien vous avez bien elle maquille beaucoup cette dame pour aller au marché mais pour moi le maquillage c'est pas une corvée en fait j'aime vraiment ça donc je prends pas ça du tout comme un comme un truc que je dois faire et qui me prend du temps et pas du tout bon je mets ça je vais mettre un peu dans le lumineur exactement sur les mêmes points que ce que j'ai mis tout à l'heure je pense que là on verra pas trop avec la lumière il est assez discret il est pas voilà j'en mets sous je suis pas très précise dans mon travail sous la carte saucillère sur le haut des pommettes et comme vous voyez en fait à force de balayer avec la poudre ça fait perdre un peu des taches de rousseur et du coup c'est ça qui je trouve donne aussi le côté naturel on va passer aux yeux donc pour les yeux je fais jamais grand chose j'ai toujours juste du mascara je recours mes cils ça c'est le mascara rms qui est cruelty free très bonne compo mais qui n'est pas vegan celui-ci c'est le volume parce qu'il est aussi le définissant pour apporter de longueur celui que j'ai pris pendant des années c'est le que j'ai toujours d'ailleurs c'est le better than sex de Too Faced ouais de Urban Decay je sais jamais donc Too Faced je crois et j'ai toujours pris le bleu avec les petites gozo le waterproof que j'aime beaucoup par ailleurs mais j'avais envie d'un truc un peu plus clean pour tous les jours puis plus facile à démaquiller parce qu'alors leur waterproof il est franchement on peut pas le reprocher il est vraiment waterproof j'en mets en haut et en bas en bas j'en mets pas trop voilà on va dire que là c'est bon en attendant que ça sèche je vais passer pour enlever en fait je vais passer au rouge à lèvres et en fait celui que j'aime bien en ce moment je me suis fait un beau cadeau on va dire la bouche rouge en fait c'est des rouges à lèvres éco responsables mais c'était pas vegan et en fait ils ont reformulé toute leur gamme avec des produits vegan et en fait c'est des recherches comme ça je vous ferai une vidéo plus détaillée si ça vous intéresse des recherches comme ça que vous mettez en fait dans l'écran c'est inventé je pense oui c'est inventé dans l'écran que vous pouvez faire personnaliser avec vos initiales et en fait donc moi j'ai mis flot évidemment et en fait ils ont sorti l'écran vegan que j'ai donc eux c'est ce qu'ils appellent les rouges à lèvres semi mat et du coup ce que je mets avant toujours c'est hyper sexy ce genre ça c'est la crème pour les lèvres de chez les autres et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il va nourrir enfin il va hydrater plus que nourrir ça va servir de base mais c'est un effet hyper mat et ça pénètre tout de suite dans la peau donc en fait vous avez pas le côté grain que vous mettez en dessous les rouges à lèvres mat qui du coup pourraient faire filer dans les plis vous avez juste la base hydratante et après vous mettez votre rouges à lèvres c'est pas une base de rouges à lèvres c'est vraiment un soin mais moi je l'aime bien comme ça et j'adore c'est pas ce qui me va le mieux au teint mais qu'est-ce que j'adore en fait le truc c'est que comme je disais dans mes favoris là mes derniers favoris c'est que pour les rouges à lèvres j'ai du mal à trouver des couleurs qui me plaisent qui soient vraiment vibrantes et des belles couleurs travaillées en fait que du coup je fais un peu un pas sur les ingrédients pour l'instant donc je mets le tattoo liner de Kat Von D et je mets la teinte mad max brown je vais le mettre dans la racine des cils donc celui-ci il est vegan et cruelty free et je fais pas de virgule en fait je m'arrête là ça va donner un tout petit peu plus d'intensité à mon regard hop et ensuite avec pareil les lèvres avant j'aimais bien que ce soit hyper sharp et très net et maintenant j'aime mieux que ce soit un peu plus flou donc en fait je prends mon coton tige et en fait je vais flouter le contour si je sens que j'ai enlevé un petit peu trop de couleurs j'envoie mais j'adore cette couleur je pourrais pas m'en passer voilà ce que ça donne j'espère que vous avez passé un beau moment s'il y a des questions, enfin j'aimerais bien faire une vidéo peut-être sur les tâches de rousseur ou sur les différents rouges à lèvres que j'aime bien n'hésitez pas à me dire et à bientôt, ciao ciao à ce à ce à ce à ce – Sous-titrage FR 2021